Le guide officiel des plus beaux villages de France présente Château-Chalon comme le phare des vignobles jurassiens où est ancré ce cépage typique qui est le savanien qui donne le fameux vin jaune. Église romane, maison vigneronne, vignobles conservatoires, le cachet est indéniable. Encore faut-il entretenir cet écrin car avec critères de présélection et d'évaluation rigoureux, inspection tous les cinq ans, le label se mérite. Le fait qu'on soit intégré dans les plus beaux villages de France nous conduit, nous élus, à essayer d'améliorer encore. Et c'est un élément de motivation supplémentaire. C'est magnifique, c'est vraiment typique de la région. C'est un bel endroit. C'est plus beau que notre Normandie. Et bon, mes messieurs, vous allez y aller aussi ? Oui, on vient d'y passer, il y a 10 minutes, un quart d'heure. C'est magnifique aussi avec la rivière, les petits ponts, les petites maisons typiques. Beaume les Messieurs est calé au creux d'une reculée. Là aussi, la municipalité ne s'endort pas sur ses lauriers en travaillant patrimoine et animation. Abbéie, grotte, cascade, festival de musique baroque, tout est là. Reste à maintenir une singulière mise en lumière du site. Vous voyez, ce village, il était articulé autour de son abbaye du 9e siècle. Ensuite, vous avez une géographie particulière avec des vallées en forme de pas de doigt. Dans ces vallées, vous trouvez à la fois un patrimoine naturel riche. Vous avez également tout le biotope, tous les chemins de randonnée magnifiques. Il faut deux sites ou monuments protégés et moins de 2000 habitants pour prétendre à l'appellation. L'association Les Plus Beaux Villages de France valide au final à peine 20% des demandes.